je perds souvent mes intros du coup là je la fais direct hello bienvenue dans un nouveau vlog j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super bien du coup je viens de terminer le bout de vlog et donc du coup bah là je commence un nouveau vlog voilà du coup là je vais commencer le montage du vlog que vous avez déjà vu vous j'ai fait aussi le montage de la vidéo du 18 avril qui était sur l'implant contraceptif là il n'y a plus qu'à ce que je fasse rendre tout ça donc l'objectif c'est de faire rendre tout ça de la nuit et demain de tourner du contenu et de faire le montage le soir voilà super puisque mardi mercredi jeudi c'est foot donc bah on vient faire autre chose que de faire du montage il est 23h oui 22h59 on va dire 23h quand même on va pas s'ennuyer avec ça et là je dois monter tout un vlog j'ai plein de rush bref j'ai du boulot et regardez moi ça cette petite bouille c'était là c'était là c'était là c'était là c'était là regardez moi c'était cette petite bouille c'était petite bouille qui m'accompagne tous les jours oh mon bébé elle n'en peut plus parce qu'elle se dit elle a mis en fait j'ai mis mon anneau lumineux et elle se dit j'en ai marre d'avoir ce truc dans la figure la pauvre du coup bah c'est encore un vlog ou je suis encore malade voilà mais ça va beaucoup mieux franchement ça va beaucoup mieux je pense que ça s'entend à ma voix je vais beaucoup mieux donc pourtant ce matin c'était pas je sais plus si je l'expliquais ou pas dans mon vlog mais c'était pas vraiment la forme j'étais vraiment pas bien j'avais été dormir très tard j'ai été dormir à 4 2h au matin parce que j'avais pas respiré j'avais très très mal aux yeux je me sens vraiment mal alors que la veille j'avais fait crêpes voilà on est encore pour déjeuner demain matin donc vraiment de quoi faire pour le coup mais j'étais vraiment dans le déni très très mal donc là ça va mieux donc je charbonne le montage à fond les ballons bon on va faire un dernier update voici ce que je dois faire pour demain du coup tourner la vidéo sur le teint frais vidéo tiktok et insta plus photo stories look tourner un make-up frais indispensable à porter en vacances vêtements make-up skincare etc tourner vidéo explicative tiktok ensuite monter facu juin mai et juin et puis continuer à filmer ce vlog qui est pour le mois de mai et euh bah non j'oublie un truc en fait il faut que je continue la playlist summer voilà j'ai déjà commencé et donc j'aime bien en mettre très 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 en avance comme ça moi je vous la mettrais dans les barres d'infos à partir du mois de mai voilà donc checker bien toutes les barres d'infos parce qu'à partir du mois de mai la playlist summer va pas arriver voilà ici je suis en train de bien la préparer j'ai repris avec quelques bases que j'avais de l'année passée les passées je suis complètement abandonné la peau et donc là du coup demain après midi à mon avis demain soir je ne sais pas trop quoi mais demain dans la journée il faut que je regarde pour ça pour continuer cette petite place pour ouvrir un petit peu de musique à écouter pendant les vacances pendant tout l'été voilà voilà un peu tout ça 8 minutes 46 je raconte trop ma vie allez bonne nuit hello bon nous sommes du coup lundi le 10 avril donc là je suis en train de me préparer là je viens de poster une petite stories pour insta et pour le coup là je vais m'habiller faire un petit réel spécial look une story insta et j'ai trouvé une musique qui est bien enfin j'ai déjà trouvé la musique qui allait pour le coup et voilà un petit peu tout ça voilà un petit peu ce qu'il y a à savoir bah let's go on s'en retirera pas plus comme on dit on y va bon vous voyez moi bien bah là je suis obligée de me résigner il est presque 15 heures et j'ai fait qu'une vidéo pour le teint et là je sens que mes yeux ne seront pas réclament prêts à coeur du make up donc là je vais tout ranger pour le coup pas le choix que de tout ranger je cherche juste le feu les pinceaux mais bref c'est pas grave je vais un petit peu m'allonger manger un petit bout et voilà je vais vraiment me poser c'était là sous les couettes parce que j'ai pas envie de trop trop forcer et je ferai le reste demain du coup parce que de ce que je regarde pas j'ai fait deux j'ai fait deux contenus tik tok j'ai peut-être tourné une vidéo 3 ans dispensable quand même ce qu'il y a emmené en vacances mais j'ai tourné déjà en comment dire les looks insta bon je pense que vous connaissez à reconnaître la pièce et je suis avec ma fille chérie là je suis avec Lady on est dans la salle de bain je pense que vous l'entendez mon bain cool pour le coup là je vais pouvoir un petit peu me détendre je fais la même des cheveux parce que demain on sera mardi comme ça au moins je serai à peu près dans les jours pour mes cheveux et demain je vais en profiter pour faire un petit truc dedans nous sommes à 48 heures du prochain test voilà je suis contente je trouve que ça passe vite ce soir je vais continuer la piste pour l'été elle est là devant le chauffage et tout bien tranquille alors que Stella et Lucky sont près de ma mère pour le coup ah ça y est les planches sont elles sont comment dire sèches voilà profondes et donc du coup je vais aussi en profiter pour faire celui du dimanche je sais pas je sais pas ou du lundi je sais plus quel reste parce que j'ai pas suivi les jours directs voilà voilà un petit peu tout ça ça va pas du bien de ça de pouvoir me détendre un peu dans mon bain on va en profiter il faut aussi que je fasse un petit masque sur mes épaules parce que là ça va plus j'ai fait un bouton et ensuite bah je me ferai ma peau, je me ferai mes cheveux vraiment être trop de pas bon j'ai toujours le don d'avoir trouvé un état là je suis en train d'essayer de faire sécher mes cheveux un peu comme ça tout dans la saliette ça me fait du bien de prendre un bon bain on est toute propre d'avoir le visage tout propre franchement là je suis aux anges alors ici au programme bah je vais refaire mon lit je vais un petit peu réarranger tout ça avec ma chambre et puis ensuite je vais un petit poté pour la playlist summer et encore 2-3 autres choses je sais pas si je vais avoir le temps de monter la facu du mois de mai et la facu du mois de mois on verra on verra grand max aujourd'hui minuit dodo donc voilà un petit peu le programme d'aujourd'hui et c'est parti voilà nous sommes le mardi 11 avril bon aujourd'hui j'ai rien posté ni sur insta à part juste une visitation pour Fidi et Valouzoky voilà elle va être liée à accoucher de son petit garçon du coup voilà c'est juste que je vais publier je vais publier sur un petit posté sur un story insta mais c'est parce qu'aujourd'hui c'était ménage à fond les ballons donc on a pas chômé hein et du coup demain il faut quand même pas aller chercher le test pour le coco du coup voilà il fait tout ça et voilà du coup on a fait quand même pas mal de choses bon ça fait deux jours que je vous ai pas repris je suis désolée on est le 14 avril il est mi-20 donc j'ai déjà offert les cadeaux à ma maman elle était super contente franchement trop trop happy j'ai aussi j'ai aussi offert une carte d'anniversaire et voilà j'ai oublié de vous montrer les serviettes quand j'ai choisi pour son anniversaire et du coup je vous montrerai ça demain là je suis so happy parce que du coup ces cadeaux m'ont vraiment bien plu et enfin il y en avait un j'avais peur que ça lui plaise pas elle m'a dit non ça me plait vraiment beaucoup et tout ça et j'ai dit mais tu sais qu'on peut le mettre en extérieur c'était la petite fille en fait le petit pot et elle m'a fait non non mais là je compte pas le mettre en extérieur je vais le mettre dans la maison et donc du coup du coup j'étais super contente parce que ça lui a vraiment super bien plu demain on fait ça en famille samedi je vais vlogger une partie de la journée mais pas toute la journée parce que c'est à partir du samedi soir je vais dimanche soir j'ai mon neveu à la maison donc voilà un petit peu pour tout ça et il faut aussi que je commence à monter la FAQ du mois de mai qui sera la première vidéo du mois de mai suivie ensuite c'est surtout Théo qui fera aussi que je filme c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti j'ai quand même toujours l'impression qu'on se retrouve quand je suis dans la salle de bain ça fait deux jours trois jours trois jours je pense que j'ai plu enfin hier j'ai un petit peu vlogué mais pas grand chose ici j'ai au bain parce qu'on a fait le jardin voilà je me suis occupée de tout vous savez du jardin et autant dire que c'était du gros boulot donc là je vais me laver et après je vais sortir ma loulou c'est encore beau et bon donc voilà un petit peu pour tout ça mais clairement je suis crevée et ce soir j'ai mon neveu qui débarque donc il faut que je sois une chouillaz en forme donc il faut aussi que je regarde ah oui j'ai oublié de montrer j'ai reçu encore 2-3 trucs il faudrait que je vous montre hop là on va prendre ça mais enfin je l'ai montré tout à l'heure mais j'ai reçu des trucs voilà le vlog bon je suis près de l'école de mon neveu je vais le rechercher aujourd'hui à l'école on est mercredi il est 11h25 je suis déjà là donc on verra ce que ça donne et voilà 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 c'est la première fois que je me recherche à l'école et j'ai juste adresse de l'école je suis genre hyper 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 impatiente parce que je sais pas vraiment où on les attend parce qu'il y a 2 rues je suis en même temps hyper stressée donc voilà un petit peu pour tout ça donc on verra mais en tout cas nouvelle expérience et puis après je vais le reproduire Fred et sa maman on va manger un petit bout et puis moi je rentre à la maison voilà bon alors du coup j'ai été chercher mon neveu depuis longtemps voilà il est passé 17h ensuite qu'est-ce que j'ai fait j'ai été manger avec ma soeur mon neveu et ma nièce ensuite je suis rentrée à la maison j'ai été promener la première fois cet individu qui s'appelle Lulu voilà ensuite je suis partie chez ma grand-mère et puis après quand on est rentré j'ai été sortir les filles qui sont actuellement dans la cuisine et j'ai été pour le coup ressortir Lulu oui on est sortis et donc du coup ensuite je suis rentrée donc s'il vient de rentrer et là mes parents sont partis chercher à manger car c'est trop chou là il est amoureux parce que là il est sorti deux fois grâce à moi c'est à dire qu'il a eu trois balades au lieu de deux voilà donc là on va manger moi je pouvais manger de la viande d'elle mes parents vont manger des brochettes tiganes avec des frites bref on se plaise là parce que mes parents ils ont été chez ma grand-mère enlever les clous et tondre d'ailleurs attendez attendez je vais vous montrer ce qu'on a fait hier je vais chercher mon écharpe parce que j'ai peur d'avoir froid et je vais bien vérifier mes parents mes parents ont bien fermé la porte nickel je vais vous montrer oh hier on a galéré sur ça attendez je vous pose du coup je vous disais hier on a galéré sur ça lulu tu viens ou tu restes là on reste là attention les filles non recule en recule en recule du coup hier on a commencé à chuuut on a commencé à 10h45 on a commencé à 10h45 hier dites ça suffit je vais pouvoir finir ma phrase on a commencé à 10h45 on a fini il était 16h donc je vais vous montrer je vais retourner déjà je vais tout vous montrer déjà alors moi je vois pas si vous voyez bien mais là c'est la rue du jardin bon à part ici où visiblement mes parents ont coupé l'herbe et le temps enfin l'herbe oui ça c'est vous le sais mais alors le plus gros attendez que je vous montre voilà le plus gros c'est ça c'est tout ça qui a été fait hier du coup voilà ce que ça donne je viens de voir une bouteille qu'on a oublié dans le jardin que je pourrais vider voilà et ça nous a pris je ne sais combien de temps et là du coup mon père aurait bien voulu passer le motoculteur mais mais parce qu'il n'y a jamais un truc qui se passe sans un mail ici et ben ah ils ont balayé la terrasse ah mon père a aussi passé le karcher ohlala ils ont pu mettre l'immeuble de jardin donc attendez je vais vous retourner à la cam donc avant il y avait plein de cruaux il y avait de tout ici la terrasse commençait à verdir du coup mes parents ont tout nettoyé et là il faudra que je nettoie donc je vais passer un coup de pink stuff dessus et je vais essayer d'en faire une démo sur TikTok donc voilà et là on a notre trempeau voilà trop cool ça ça me filme du coup je disais que donc mon père voulait passer le motoculteur mais le problème c'est que il y a une des bougies alors si j'ai bien compris si c'est comme ça c'est une des bougies du motoculteur il doit démonter sauf qu'il n'y arrive pas donc pour le coup bah il il attend de pouvoir la démonter il va demander de l'aide pour la démonter et ensuite bah s'il pourra bah il pourra aller chercher ce qu'il faut du coup j'ai le pink stuff enfin enfin je pense pas que j'en fais une vidéo pour TikTok finalement je pense que je vais faire ça pour vous je vais vous montrer celle-là tu viens mais viens qu'est-ce que tu fais allez viens aïe comme ça je vais vous montrer tout ça après j'ai jeté l'éponge puis j'ai fait ça avec c'est vraiment tout sale c'est parti vous restez là toutes les deux et franchement c'est tout beau je vais vous montrer comment vous montrer pour moi voilà ça c'est before hello aujourd'hui on est jeudi du coup oui on est jeudi et là j'ai inventé aujourd'hui on a encore la titine qui est sortie mais on ne saura pas la laver parce qu'il est dans de la pluie voilà et je suis toujours avec madame louf loulou maman moment très intéressant dans ce blog je suis en train de trier plus non plus c'est pas moi les chaussettes non plus voilà vous connaissez hein ? donc là on est dans la voiture on attend qu'il pleuve moins fort j'ai fait le tour je suis sur le parking en plus je dois faire pipi c'est horrible j'ai oublié d'aller faire pipi avant de partir donc bon et comme il faut le sortir bah pas le choix j'ai envie de dire donc voilà bref on attend quoi il fait dégueulasse je peux pas vous montrer où c'est parce que sinon il y a des belges qui vont reconnaître et ça j'ai pas envie qu'on sache où c'est mais en gros il pleut il fait très dégueulasse il pleut très fort je pense que ça s'entend et on est là et on attend voilà on est enfermé dans la voiture on s'est enfermé dans la voiture et on attend sur un parking voilà qu'il pleuve moins fort il pleut plus fort et on continue super voilà du coup j'ai un petit peu attendu pour le tri enfin pour le continuer ma chambre là bah j'ai rangé le dressing mon dressing j'étais sortie à Stella et Lady et comme ici bah il me reste il nous reste un peu de temps je pense que je vais nettoyer un peu la voiture à l'intérieur super quelle activité voilà bon nous sommes du coup le mardi de mai voilà donc il y a une vidéo qui va sortir aujourd'hui ce sera sur le teint frais attendez là on devant la blanderie on arrive dans la salle de bain pour la simple et bonne raison qu'il nous manque une de tous qui n'a pas été lavé suivez mon regard qui est heureuse d'être lavé d'ailleurs alors j'ai rien vlogué c'est vrai sur cette fin du mois d'avril pour la simple et bonne raison que j'ai pas mon neveu à la maison vu qu'en Belgique c'est les vacances de Pâques et donc du coup bah j'ai rien pu filmer attendez je vais vous poser là ta petite minute je suis en train de batailler pour récupérer des essuies hop parce que on lave les chiens avec certains essuies hop là vous voilà et donc du coup première étape c'est de laver et Mimis Mimis qui elle ne secoue pas partout donc c'est ça l'avantage c'est qu'il faut pas vider toute la salle de bain comme pour monsieur Lulu d'ailleurs petit truc attendez faut que j'y arrive Lady ne se lave pas Miss Stella ne se lave pas avec un shampoing normal elle se lave avec ça c'est de la l'hermille parce qu'elles ont un peu sensible voilà allez je vais laver et je vous reprends juste après 15 minutes plus tard voilà que Lady est toute propre je vais vous la montrer regardez elle est en train un peu de tirer la tête elle est pas hyper hyper contente donc je pense que vous l'entendez la machine à laver les séchoirs tourne on fait tourner ça correctement j'ai oublié d'ailleurs d'aller ouvrir la fenêtre la salle de bain je vais couper la vanne c'est le truc qu'on oublie à chaque fois et voilà ça y est j'arrive enfin à ouvrir la fenêtre de la salle de bain après quasi près de plus de 20 ans c'est une maison parce que j'ai quand même 22h donc je veux dire un peu moins de 20 ans j'arrive enfin à ouvrir donc là étape suivante on va passer l'aspi dans la maison parce que c'est le souk les chiens perdent leurs poils on est rentré-sorti ah oui et aussi il faut que je vous montre je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs bon déjà il n'y a plus le bac de mon neveu ici d'ailleurs je devrais m'occuper déranger ça aussi alors j'espère que vous allez bien voir regardez les chambres en blanc ce que ça donne c'est trop beau alors là il y a un trou mes parents n'ont pas voulu m'écouter pour le trou juste là voilà ils n'ont pas voulu m'écouter donc du coup le trou restera là alors je vais vous filmer juste ici parce que là on va voir tout mais regardez on a mis tout ça il ne reste plus que notre boîte à compteur qui doit sécher parce qu'on a encore repeint d'abord je vais faire un rangement parce que comme ça on en sera plus simple euh... donc il ne reste plus que la boîte à compteur à repeindre alors dans les projets on a six merci à repeindre parce qu'il est trop sombre ça ne va pas ça ne va pas du tout donc voilà on a ça à refaire et alors normalement cette année-ci on va s'attaquer à la cage d'escalier donc la cage d'escalier ressemblant ordinairement à ça voilà il y a des trous à reboucher dont celui-ci voilà il y a une grosse différence là il y a peut-être des... je pense qu'il y a peut-être des fissures à reboucher enfin bref voilà vous avez montré je pense hein la bourne à son bout qu'on a su remettre voilà ici attendez voilà vous voyez bien là là juste ici il y a de la peinture qui s'écaille donc il faut qu'on regarde et il faut qu'on remette de la couleur sur le chandron ici parce que vous le voyez pas beaucoup mais il y a beaucoup de traces donc voilà et alors si on a le temps c'était ici le plafond ici qu'on va repeindre et ré-isoler correctement parce que c'est quand même une année une maison qui date quand même et alors on va nettoyer aussi les murs avec ma mère les murs blancs que vous voyez dans la cuisine voilà allez on s'attaque au boulot au charbon comme on dit c'est parti let's go j'aime bien tout organiser et bien ranger je pense que là vous l'avez bien marqué aujourd'hui ça va être rangement organisation du coup on va prendre le tiroir et on va organiser je vous fais vite un mini update mais je vous expliquerai tout je vous expliquerai tout en détail de tout ce que j'ai fait via mon ordi puisque je sais filmer de là maintenant mais du coup j'ai tout rangé même le frigo j'ai rangé les tiroirs j'ai tout réorganisé j'ai passé un coup d'aspi j'ai aussi aspiré le canapé du coup voilà pour la première partie de ce vlog le reste je vous le réserve pour le mois de juin parce que je ne voulais pas faire un trop trop gros vlog moi on ne voulait pas trop trop le reste du coup ce sera ce qui s'est passé ensuite donc ce sera le restant du mois de mai et la suite du mois de mai donc je vous retrouve au mois de juin pour la suite de ce vlog en tout cas j'espère qu'il vous a plu je vous fais plein de nouveaux bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao